Le procès s'est ouvert lundi et devrait continuer jusqu'à au moins jeudi. Et c'est une bien triste affaire de fratricide qui est jugée actuellement aux assises de Bastère. Comment trois frères guadeloupéens ont-ils pu en venir aux mains au point que l'un d'entre eux décède des suites de ces blessures ? C'est ce que tentent de comprendre les magistrats. Le drame s'était déroulé en 2016 à Pointe-Noire. Le climat délétère est déjà largement pointé du doigt. Mais il faudra aussi de nombreux témoignages des proches pour bien éclaircir le contexte qui a conduit à cet acte contre nature. Les deux frères survivants de la bagarre comparaissent libres. Seul l'un d'entre eux est poursuivi pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le deuxième, lui, est accusé de violence volontaire. Les témoignages des autres membres de cette famille monoparentale composée de sept enfants devraient être aussi déterminants pour comprendre les relations au sein de cette famille déchirée depuis ce soir de juin 2016.